Et salut à tous sur YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Artifact Donc depuis la dernière fois, bah rien du tout J'ai soigné les Pokémon, c'est tout, voilà Et on est toujours en direction de la forêt de Jad du coup Il faudrait que je regarde les attaques de Magneti quand même Il pleut Ça c'est pareil, ça je l'ai toujours dit Mais moi si je faisais un fan game Ça y serait dedans c'est sûr C'est que quand il pleut, les attaques électriques sont boostées Clairement, parce que pour la pluie et l'électricité, voilà quoi On va pas se cacher Oh y'a Green Hey Green On va peut-être apprendre Ah merde j'ai pas rangé le recouleur de Shani Rangé C'est vrai qu'il apprend une tornade recoule C'est vrai qu'il apprend une tornade Parce que je suppose que Green va avoir son bulle bizarre Niveau 9 Oh crap Ah c'est pas mal niveau 9 Ah les niveaux dans la forêt de Jad sont très élevés 94 XP, c'est pas mal Magnéti est déjà plus En fait j'ai plus J'utilise plus Magnéti que Pichu au final Merde Mimitos Il y a quand même des Pokémon intéressants dans la forêt de Jad Quand même Mimitos c'est pas dégueu C'est clairement pas dégueu C'est clairement pas dégueu Il va prendre tornade quand niveau 9 ? Ou plus tard ? Je sais pas Par contre il rapporte tellement d'XP les Pokémon Je suis choqué Je trouve Je trouve que les Pokémon sauvages donnent beaucoup d'XP Ou alors ça c'est le facteur Parce que j'ai trop joué à Origins Et du coup j'ai l'impression que Les jeux sont censés être plus durs alors que non Aucune idée 44 XP Après c'est un Rookool en vrai Rookool c'est pas très compliqué à XP aussi En général les types vols sont pas très compliqués à XP Il pleut Ce petit message Il pleut Qui se fond dans la masse Ok c'est bon Ça passe Ah non C'est l'autre Rookool Qui avait pied confus C'est vrai Celui-là Regarde vif Ok on sort de la confusion Ah ça y est Je crois que c'est bon Je crois qu'on a appris Et tornade C'est bon Yes Ah c'est vrai Qu'il y a l'histoire des chips Ah du coup il est type R Pas vol C'est type R Pas vol tornade Ah c'est vrai Oh punaise Ça faisait longtemps J'avais même oublié ça C'est pas mal ça en vrai Moi j'aime bien cette idée des types Après je peux comprendre que certains disent Oh Ça apporte un peu de nouveauté Les gens n'aiment pas la nouveauté C'est tout On fait zéro dégâts du coup Peut-être changer Pour envoyer Magneti Ah ouais non mais Magneti fera zéro dégâts aussi en fait Mais Magneti peut pas être empoisonné Techniquement Donc au pire voilà il prend un ou deux de dégâts C'est ce que j'allais dire Elle est forte la musique là Donc je prends un et demi de dégâts du coup D'ailleurs Parce qu'au début elle m'a enlevé deux Et après elle m'a enlevé Une bizarre Ça permet de revoir les bases d'entrée Moi c'est Moi j'aime bien parce que c'est pas juste les bases Tu vois ça apporte de la nouveauté et tout Et Et ça apporte aussi un peu de logique quand même Ça apporte un peu Un peu plus de Ouais de logique dans le jeu Genre type sol et terre C'est pas tout à fait pareil Après je sais pas s'il a revu tous les types ou pas Enfin je sais pas si Il a gardé les types tels qu'ils étaient avant Ou Ou s'il en a rajouté des nouveaux Ou s'il en a enlevé Avec la mise à jour du coup Peut-être faire XP Pichu En fait de toute façon je vais garder Roku les Magneti donc Est-ce vraiment intéressant de garder Pichu J'ai envie de dire que moi je pense que non C'était super fun Red je la fonte quand ? Plus tard peut-être Il pleut Paras on va prendre la fuite c'est chiant à battre Paras Ok il faut coupe ici Ah non il survit Un vrai Magneti là il commence à Plus Vraiment prendre d'XP Faudrait que j'allais soigner pour faire Mon terreau cool Ah il a le sprite de Hector lui Ultrason Useless Il rate son attaque Super Tout le monde rate son attaque Enfin bon lui après c'est de sa faute à lui mais Bon en vrai je le watchotais ok Ok j'aurais dû faire l'électrocution Hector il cherche quoi comme Pokémon Normalement il cherche un insécateur non c'est pas ça Je crois que c'est ça il est fan de l'insécateur je crois Pas dire de bêtise mais je crois que c'est ça En fait la météo est random Je pense Genre des fois il se met à pleuvoir et des fois ça s'arrête Je crois que c'est ça qu'il a voulu faire Si c'est ça il y a de l'idée je pense Après les météos changent peut-être trop vite Je sais pas Mais si c'est ça qu'il a voulu faire je pense que c'est C'est une idée Moi je pense que c'est pas mal Après faudrait peut-être que ça soit plus C'est tendu les joueurs Genre s'il pleut ça pleut pendant peut-être une heure de gameplay tu vois Sur la même route Et après ça s'arrête Bien qu'en vrai théoriquement Quand tu traverses une route tu mets déjà plusieurs heures techniquement dans le jeu Ah là là le retour de Pokémon Artefac moi ça fait plaisir Yes Ah j'ai pas posé encore le Roku de Shiny Bon on a toujours ce Roku de Shiny sur nous Mimitos Un chenipote Là par exemple en vrai ça c'est un bon échange Sinon bonjour Yes salut Salut à toi Crazy Comment ça va en vrai En vrai comment ça va Non en vrai c'est un bon échange parce que c'est intéressant parce que ça donne un Pokémon d'une autre région Rien que ça ça donne envie de faire un échange tu vois J'ai même un verre j'ai des trucs à faire à plus A plus A la prochaine du coup Passe une bonne journée Enfin bonne journée Oh si en vrai techniquement il fait encore jour Alors Les roues cool Aïe C'est la quête avec le Florizar Elle y a encore du coup Elle y a encore cette quête En vrai je pourrais mettre Magnetic devant Et il one shot et tout En vrai D'ailleurs j'y pense Mais ceux qui sont sobres du coup n'hésitez pas à spam les mots Comme l'a fait Hunter tout à l'heure Quand je fais un move de merde Ou que vous voyez une atrocité que je viens de faire N'hésitez pas C'est parfait Cet émode correspond parfaitement Electrocution One shot One shot Et il en reste un seul Et on aura Clean tous les petits roues cool Et voili Alors Dis moi que t'es content Oui Ok les roues cool c'est clean On peut avancer un peu plus Dans cette petite zone Alors je crois que eux Faut leur donner des béorans de mémoire C'est ça Parfois j'ai réussi à avoir Bébizarre et Salamèche Et un nid d'orange Shadi Donc super Du coup Bah il pitou Ouais mais pitou regarde moi J'ai son remplaçant C'est magnétique quoi Alors par contre j'aurais peut-être Du replanter des bébés Je sais pas si j'en en aura assez Ah j'en ai 3 Je crois qu'il faut que j'aille en replanter en vrai Je vais aller replanter les 2 que j'ai eu Au cas où Histoire d'être sûr Pour pouvoir avoir la quête du Bébizarre de fête Je l'ai affronté elle Non Trop fort magnétique Est-ce que Je sais pas si il a mis ma Je sais pas comment il a fait Pour l'évolution de magnétique zone d'ailleurs Est-ce que c'est par Je sais pas si Par niveau peut-être Je sais pas Je lui demanderai de toute façon après le live T'as chopé le tas de morphes dans la poubelle Ah non il y a un tas de morphes dans une poubelle MDR Il a fait ça Attends mais c'est où que j'allais trouver les bébés C'est pas ici Je sais même plus où est-ce qu'on plante les bébés C'était Ah c'était peut-être au tout 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 début Je crois Ouais du coup Flemme est retourné au début J'ai kiffé me faire attaquer par les goyllies J'ai pas fait ça Ah ouais j'ai raté des trucs Appelle le lécan le tas de morphes Mec c'est bon Il s'appelle des Genre déjà Déjà il y a un flow tout temps sur Pokémon version blanche Qui s'appelle lécan Déjà c'est pas mal Dans la ville où t'as une magnétique Ah j'ai pas tout fouillé dans la ville Merde Ah c'est ça alors Ah c'est pas mal Ah c'est marrant ça Merde je regrette J'aurais bien voulu Juste pour le battre le tas de mort C'est sympa ça C'est une petite historique J'aime bien Quand un goyllies te survole Il t'attaque direct Ah ouais J'ai même pas Ah du coup moi Ah mais moi Moi il faisait nuit je crois Du coup c'est peut-être pour ça qu'il n'y en avait pas Des goyllies C'est peut-être pour ça Oh déçu Oh déçu Bon là les aspicots Je pense que bon Voilà Les aspicots Chenipan La confrérie Là c'est bon Sûrement Bah parce qu'en fait Je me souviens pas avoir vu Des goyllies me survoler la tête Mais c'est peut-être moi Qui suis Qui pas fait attention aussi C'est possible Qu'il y en avait La nuit Mais j'ai pas fait gaffe Mais je suis quasiment sûr Que c'était la nuit Du coup c'est mon Pokémon O Pour l'instant J'avoue qu'en plus Ça faisait un Pokémon O C'est bien parce que ça fait Vraiment une équipe Variée dès le début En fait Tu peux vraiment varier ton équipe Dès le début du jeu Ça c'est cool Jusqu'à ce que je chope un maxi-arme Jusqu'à ce que je chope un maxi-arme Alors ça je pense que c'est Ouais voilà Magikarp Ouais là on vive Les correcteurs automatiques Tu dois être sur téléphone Je suppose C'est vrai que Magikarp Voilà quoi Il a appris Ah il a joué à prendre Sonic Boom Je crois L'attaque la plus pétée En early Je vais empoisonner tes Pokémon Prépare tes nancy dot Hé j'ai ma lit Donc Fais comme tu veux Lamy Je crois que je vais le one shot Avec Sonic Boom Mais Sonic Boom C'est d'ailleurs C'est pas censé être collé Je sais pas Oh il survit Really Crisacier Bon à Crisacier Tu peux pas vraiment empoisonner avec Il n'y a pas d'attaque poison Donc bon Donc bon Faut arrêter de mentir monsieur Tu n'as qu'un seul Pokémon Qui peut empoisonner C'est Paras Oh non Salut toi Ça ça doit être cool à voir S'il a vraiment mis Les papillusions et tout Genre Yes putain de correcteur automatique En parlant de ça Je crois qu'il y a un bug Avec la canne Car Jamais rien de mort Ah c'est possible J'ai pas à tester encore Là on prend de l'XP Sur un Crisacier Totalement inoffensif On On le respect Pas trop Ce monsieur On lui dit au revoir Voilà Ce monsieur Pokémon Hop là 52 d'XP gratuitement Est-ce que celui-là Il va me donner 52 aussi du coup Testons Si les Pokémon Posés Entre guillemets Ok Il donne Exactement le même d'XP Ok Du coup la quête des Baies Bizarre Faut des Baies Il y en a pas assez C'est vrai que je les plante En fait Mais Je sais pas si autour de Jadiel Il y a une zone où on peut planter Dardarnian Bah écoute Parfait J'ai pas fait le truc avec les Dardarnian Je suis allé Je suis à la sortie là déjà Attends J'ai pas fait le donjon des Dardarnian Je sais pas si je pourrais acheter des repousses Au pire c'est pas très grave C'est là qu'il y a Ah il est là Red Donc c'est là qu'il y a ces fameuses épreuves Sinon t'en trouves souvent en mode sauvage des Bucs Bizarres Voilà moi j'en ai pas croisé un pour le moment Mais je te crois Mais de toute façon faut que je fasse demi-tour Je vais aller faire le donjon des Dardarnian Je sais pas si je peux y accéder maintenant Bah techniquement oui De toute façon parce qu'il y avait la quête de l'autre Tiens au premier donjon Non c'est la Non l'épreuve tu veux dire C'est la première épreuve Donjon c'était le donjon des Dardarnian Que j'ai pas fait plus bas Oui après je me suis compris Ouais je sais pas ce qu'il me semblait T'inquiète 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 Hop Je vais aller voir du coup pour cette histoire de Dardarnian S'il a laissé justement ce donjon des Dardarnian Comme il y avait avant Tiens on est ralenti dans la boue non ? J'ai l'impression Ah je crois que ouais Il y a des coffres maintenant Ah ouais ? Hâte de voir ça Mimigal Ok Surprise totale Mais attendez pas qu'il y ait des Mimigal dans la forêt Après c'est crédible C'est une petite araignée et tout En forêt c'est C'est un Dresseur lui ? Oui J'ai un Pokémon rare Ouais bof Bof quand même Mes mythos j'en ai croisé quelques-uns quoi Entrave sur charge Bon ok pas de soucis Le coup de l'ami Ça fait deux jours que je galère sur quelque chose sur PSDK Ah bah ça T'as demandé de l'aide ? T'as essayé de voir si on pouvait pas t'aider en vrai ? Du coup plus tu veux me faire quoi ? Bah on y verra assez Je pense Je m'éclate trop avec Magnéti Regarde moi ça Cela n'affecte pas Magnéti Rien que pour lire ses phrases Tu sais que c'est worse d'avoir Magnéti Je pense que ouais je vais m'en débarrasser Enfin je sais pas A part si tu me dis qu'il a des IVPT Ah merde Ok il faut que je me débarrasse des Conconfort Ok J'avais oublié la quête Il faut se débarrasser des Conconfort Et ensuite aller dans le manlon On va faire charge du coup Parce qu'on risque pas grand chose Non pas encore Mais je pense que je vais demander sur leur Discord Ouais je pense que c'est le mieux Ou alors essayer de demander A d'autres créateurs de jeux Peut-être qu'ils savent On refait du spam charge Cela n'affecte pas Magnéti Et oui Ça c'est le pouvoir de Magnéti Magnéti est strong En vrai No Joke c'est vraiment le meilleur Pokémon Pour la forêt de Jade Ah attention La météo Le jour a changé encore Nous sommes en fin de journée Oh la armure là Ça fait déjà une grosse réduction On doit peut-être faire des Sonic Boom en vrai Ça irait plus vite Je crois que j'avais oublié un Conconfort non ? Plus bas De toute façon il faut que je retourne dans l'autre sens De toute façon Pour aller valider la quête Entre guillemets Qu'est-ce qu'il dit lui ? Ok Ok il y avait un Conconfort là Il y en a un en haut à droite encore Et je crois qu'après par contre J'ai tout fait Je crois C'est pas de bêtises Là j'aurais dû faire charge J'ai gaspillé un Sonic Boom pour rien par exemple C'est une erreur ça Rien c'est à toi pour le follow Grand joueur du mal J'adore ton pseudo mec L'Hidoran type Poison Terre C'est pété aussi C'est vrai qu'il y a un double type d'Hidoran Je me suis fait voir d'ailleurs tout à l'heure Petite électrocution Ah c'est vrai qu'il prend pas de dégâts du coup Poison Terre C'est vrai qu'il a pas non plus Beaucoup de faiblesse Oh des petites fillet-bole on prend Ça sera utile pour un Pokémon Un Pokémon haut peut-être Ok on retourne au donjon cette fois Oh j'ai faim Or sujet total J'aurais dû grignoter un truc Alors c'était niveau 9 à 15 Je crois avoir lu non Alors En vrai j'ai des potions J'ai toujours le deuxième Roku le Kazoo Qui peut mettre quelques petits dégâts peut-être Ok le donjon a pas l'air d'avoir changé En termes de De Comment dire De map Voilà La map est toujours la même j'ai l'impression Ah bah Vive le coup critique Quand c'est pour moi bien sûr Quand c'est contre moi C'est chiant Pas fait tant de dégâts que ça Est-ce que c'est peut-être un petit Sonic Boom Voilà Parfait 175 d'XP Bzz 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 Petite potion You found a potion Salut à toi Bzz Alors qu'est-ce qu'il y a là Il y en a 3 Là c'est un peu plus tendu déjà Je peux faire charge Je vais spam charge je pense Ah non il est Il fait un mur En fait l'avantage de charge C'est que ça M'évite d'utiliser des Sonic Boom et tout J'ai pas non plus 8 millions de PP quoi En vrai j'ai encore 16 électrocutions C'est pas mal Immigale On m'envoye Roku du coup Qui n'a toujours pas d'attaque vol du coup Mais qui a une attaque air Donc Ça passe du coup Le problème c'est que lui il peut se faire empoisonner C'est un peu l'inconvénient Il n'y avait pas de poison Je suis toujours plus rapide malgré la sécrétion Ah ouais Ouais Je vais essayer Roku Et puis au pire de toute façon J'ai Magneti Merde Je sais pas si ça m'a mis charge Du coup Tornade Ça avait bien fait Tornade Mais il prend pas beaucoup de dégâts Mais il met pas beaucoup de dégâts Du coup je vais envoyer Magneti quand même Ah parfait Au moment où je fais Darvenin c'est parfait du coup Timing Parfait comme on dit Je vais faire double électrocution je pense Ça devrait le mettre KO Au pire je ferai un petit charge en bonus Ah c'est bon ça passe parfait En plus c'est réparti d'XP C'est parfait Recoule justement Qui est pas très loin de son évolution mine de rien A pris pas mal d'XP Le super bonbon Hop En plus ça nous fait une petite session XP et tout c'est bien Pour le coup on prend masse XP et tout C'est vraiment un peu important C'est des années j'ai l'impression Après c'est pas nécessaire C'est à dire si tu veux avancer tu peux quoi Moi j'aime bien ce petit donjon là Donjon à thème Et encore après il y a l'épreuve Curieux de voir l'épreuve du coup Qui sera vraiment la première nouveauté Grosse nouveauté Du coup depuis la mise à jour Dardarnian Ah j'aurais dû envoyer Oh cool Merde Je peux encore le faire Il a pas pris de dégâts magnétiques Oh cool sera peut-être plus rapide Pas sûr Il me fait pas trop mal avec Fury Ah ça va Tornade Même si Tornade en vrai n'était pas nécessaire Mais de toute façon j'ai pas de problème de PP sur cette attaque Donc ça va Presque le niveau 13 J'aurais bien aimé que ce niveau 13 On se rapproche de l'arène Le donjon met quand même super bien en XP C'est vraiment trop bien de le faire Charge du coup Recharge je pense c'est Sonic Boom Ah quoi que du coup comme on a mis un coup critique On va se pas mécharge du coup Poudre toxique C'est dommage 178 C'est pas mal Ça il donne tellement d'XP en vrai Ah là il me fait mal là un peu Celui là il faisait un peu plus mal quand même Ouais Roku fait pas de dégâts Je pense que si je ferais des charges Ce serait même beaucoup plus intéressant Que des Tornades Ok Je pense que je peux refaire une électro-question Ah il survit C'est bien ce que je pensais J'étais pas sûr à 100% Mais je m'en doutais un peu Coup critique sur charge Alors qu'il avait 5 HP Oui Ok Aspico Aspico par contre je vais envoyer Roku Je fais que dire Roku Alors qu'il a pas encore évolué Ok les bons dégâts Parfait c'est pas mal ça Antidote On aura un petit stock en plus d'antidote pour plus tard Et là c'est le combat tendu Ah là c'est un peu plus tendu du coup On va soigner tout le monde Bon il me reste une seule potion Mais de toute façon J'ai un petit peu d'argent Je pourrais en racheter C'est pas trop trop gênant Ok il y a le coffre Qu'on peut pas accéder pour le moment Il y a un objet à gauche Qui doit être la pierre de méga évolution je suppose Un truc genre Mimigal Ah c'est un combat du jour Ah ouais Ça c'était pas le cas avant Alors ce que je me dis C'est qu'on va essayer de focus Le Mimigal Ah ouais Il a puissance C'est vrai le dard atroce Ok bon le Mimigal est KO C'est parfait Cage éclair C'est vrai le dard atroce Euuuh Hum Hum Comment on veut les charge Du coup t'as pris un Rookool Dans les souvenirs Tu l'aimais pas trop Hum Bah il y a C'est clairement pas mon Pokémon vol favori Clairement Le problème c'est qu'en fait En début de partir Rookool ça va Mais après ça devient useless Genre Dans les niveaux 40-60 Ça commence à perdre en impact je trouve C'est là où justement Il faut essayer de trouver d'autres T'as essayé de mettre une Ultrason sur lui J'ai des sobs sur le dard atroce Dans la partie précédente T'avais un rapace de pique Ouais Je crois que ouais Ah l'Ultrason qui rate Déçu Ouais Là faut en fait De toute façon Faut même pas que je réfléchisse Faut que j'élimine le Le Co-Confort Sinon il va essayer Il va essayer de De se débarrasser de mon Rookool Aïe 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 Je voudrais que Rookool prenne de l'XP Ok Rookool va faire une vive attaque là Sur Co-Confort Comme ça il a au moins l'XP de De Co-Confort Voilà parfait Niveau 14 c'est bien Dard atroce Rata Furie c'est bien Le Jet Sap fait son effet Voilà là c'est du On va jouer bourrin là Ah il touche la Furie Dommage Gros taux de critique le Dard atroce Ouais 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 il a fait puissance Bah du coup on va mettre Pichu Merde du coup j'aurais bien aimé Que ça soit Rookool qui prenne toute l'XP quoi Enfin Là Pichu va prendre de l'XP ça sert à rien quoi Il a pris 441 ça sert tellement à rien Bon Au moins On l'a battu Insecto zélite Objet à tenir Un premier cristal augmentant la puissance des capacités type insecte Ah intéressant Gros champi parfait Super repousse ok Pas mal Trois potions Oh c'est bien ça ça rembourse les potions que j'ai eu dans le Que j'ai utilisé Ah c'est pas mal Merci à toi pour ton aide Euh T'aurais dû lui mettre une cage éclair Ouais j'avoue J'avoue C'était le grid de vouloir le burst en fait Je comptais trop sur le gelé de sable je pense On sort du donjon et il fait nuit Oui C'était le grid Ah c'était gridé de ma part en vrai C'était carrément Euh Le grid En vrai j'aurais fait cage éclair Entre La cage éclair Et Le jet de sable ça aurait pu faire Ouais ça aurait pu peut-être l'empêcher de mourir Ça fait un super ajout Ah c'est pas mal Avant il y avait juste le gros champi si j'ai pas de bêtises Maintenant du coup on a l'insecto Zélite Si je me trompe pas dans le nom Donc je suppose qu'il y a un item qu'on peut choper qu'une seule fois Parce qu'il était au sol Parce qu'il était au sol Et le coffre lui par contre je pense qu'il revient à chaque fois qu'on fait le donjon Si on peut refaire le donjon je pense que oui La dernière fois Enfin Je vois pas pourquoi il aurait enlevé cette fonctionnalité qu'on avait avant Je vais juste me soigner Donc là c'est le matin du coup Techniquement Vu la couleur du ciel Là il fait même plus de nuit Là c'est le matin C'est ça Ouais c'est bon C'est ce que je pensais Moi j'aime bien Moi j'aime bien Pokémon Artefact Après je peux comprendre que certains aspects déplaisent Mais moi j'aime bien Allez on va Pas troll cette fois On va déposer les deux Pokémon useless Parce que là par exemple Sinon j'aurais eu Magneti qui aurait pris full XP Si je les avais bien déposés Alors lui Et lui stocker Alors boîte du coup Alors boîte 2 Parce que bon boîte 100 Voilà Quitte la gestion des boîtes Oui Donc il y aurait une boîte Où j'aurais mes Pokémon classiques Et une boîte où il y aura les Shiny Je sais pas si j'en croiserai beaucoup en tout cas Mais bon techniquement oui Parce qu'il y a quand même un meilleur taux de spawn Mais Allez On va aller faire l'épreuve du coup Euh Est-ce que je la fais maintenant Ou est-ce que je la fais au prochain épisode Au pire ça fait un gros épisode d'Artefact Allez on va faire un gros épisode d'Artefact Je sais pas si c'est long l'épreuve en fait Si c'est long ça vaut pas le coup Autant que je le fasse dans un prochain épisode Perso je trouve qu'il y a rien à jeter J'accroche Mais moi j'avais énormément accroché J'accroche toujours d'ailleurs Le seul truc qui fait que j'accroche pas C'est que c'est qu'en tout Et que c'est pas la région que je préfère Pour le moment tu vois C'est tout Non c'est pas très long Maintenant Ok 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 J'ai compris Ça me fait penser tout à l'heure à Anna Katyn C'est fait engueuler dans le chat T'as jeté le pot T'as jeté ton champion Ah Mimigal C'est fait engueuler par full viewer Genre tout le monde l'est pas C'est marrant Alors là il y a un petit Champi Oh Scarabrut Ah non c'est ça qui cherchait Hector C'est le Scarabrut Je suppose que c'est ça On va être cool devant Pour pouvoir prendre full XP Il vaut combien ? 5 minutes de retard dans les messages De quoi ? Essayer d'actualiser le stream peut-être Parce que normalement c'est genre 15 secondes Environ le retard de stream Euh J'ai l'impression que sur le téléphone c'est pire Ça c'est possible Attends Scarabrut il est un double type Hum Il pourrait être intéressant à capturer en vrai Vas-y j'en ai rien à foutre Je suis capturé au cas où Non j'aurais dû mettre filet-ball Merde J'aurais dû mettre filet-ball Ah En vrai il fait mal Ouais j'ai bien fait du coup je pense J'ai bien fait de le taper Parce qu'en vrai il fait mal What the fuck Il m'a donné pas mal d'XP C'est cool Wow il faisait trop mal Enfin il faisait trop mal Ses frappes atlas donc c'est normal que ça fasse mal quoi mais Il est 17h40 Bah 41 là Rattata Laatata ratata pour magnétique le king ferro singe est ce que le type air du coup c'est bien contre le type combat ou c'est juste le vol je sais plus on va essayer de façon une minute de retard ça va en fait c'est beaucoup quand même une minute quand normalement c'est censé être genre 15 secondes la musique est genre giga trop fort par contre je voulais baisser un peu pour vous très légèrement il m'a tapé cinq fois quand même genre jamais dans l'abus salamèche c'est juste que du coup on n'est plus sur le même sujet j'ai pas vu qu'on est m'enlevé ouais ça fait beaucoup en vrai de décalage bizarre après t'inquiète de toute façon je lis tous les messages donc n'inquiète pas qu'il n'y a pas de souci au pire on parlera du fin reviendra sur le sujet que c'est ce que je veux dire bon raid on l'a éclaté avec deux pokémon comme quoi le donjon c'est gigaours alors oh j'ai cru que ça j'ai cru au bug ok très bien alors avant toute chose le mot t'expliquer le principe des épreuves chaque région possède 10 capitaines d'épreuves comme moi et qu'il faut battre pour accéder à de nouvelles zones de la région ouais 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 chaque capitaine ok ok donc je suppose qu'il sera type insectes du coup cette musique on va faire double sonic boom là j'aime beaucoup cette musique enfin c'est sympa ça met un peu d'ambiance tendue sablette techniquement on roule devrait pas trop être emmerné par sablette il va faire 0 dégâts je pense avec tornade ah ça va en fait mais je vais quand même tenter merde je voulais tenter de vive attaque en vrai je crois que sa bled c'est plus défensif que défense play donc c'est peut-être pas plus mal en fait ah ça c'est chiant ta la la ta la la ta la la 175 points d'xp hop on change je pense pas que un sécateur détruise mon l'enfoiré il avait poursuite mille poké dollars pour la vive la thune félicitations cette épreuve a été enregistrée dans ton dossier je vous remonte le son un peu voilà 2 dresseurs tu es peut-être un débutant mais tu as beaucoup de potentiel excepte cette récompense des toiles ball qu'est-ce que c'est que ça du pincecte ok il va falloir design pourquoi je suis dans pokémon je veux voir à quoi elles ressemblent ah ok elles sont juste vertes ça va c'est la pokéball en vert ok pas parler au public ok et m ok ok en fait ok on a du coup des pnj de type scout qui sont autour ok on va c'est cela pour cet épisode youtube et j'espère qu'il vous aura plu merci d'avoir regardé comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu à vous abonner ce n'est pas déjà fait et sur ce moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde ciao